Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui elle sera consacrée aux blessures. Comment revenir d'une longue blessure dans le milieu du football ? Je te fais cette vidéo aujourd'hui tout simplement car tout sportif, tout footballeur va connaître au moins dans sa carrière une blessure. Le premier point ça va être l'acceptation de cette blessure pour gérer ce choc émotionnel. Lorsque tu te blesses, il y a deux types de joueurs. Il y a le joueur qui se plaint, qui se demande pourquoi ça lui arrive. D'ailleurs le champion aussi va se demander pourquoi ça lui arrive. Mais le champion ne va pas s'arrêter là. Il ne va pas chercher cette réponse. C'est arrivé parce que je n'ai pas fait les choses correctement. Ou sinon c'est le coup du sort, c'est que ça devait m'arriver. Lorsque tu acceptes ça, tu pourras passer à l'étape suivante. Mais cette étape est à gérer pour tout footballeur. Cette étape est à accepter. Il va falloir prendre du recul sur la situation. Voir les choses en dehors de la zone, en dehors de ta zone de blessure. Je regarde ce qui se passe. Ok, j'ai accepté cela. Je pourrais passer à l'étape supérieure. Beaucoup de footballeurs se disent pourquoi je me blesse. J'étais sur une bonne dynamique. Mon adversaire va prendre de l'avance sur moi. Je vais avoir du mal à revenir. Est-ce que je vais revenir plus fort qu'avant ? Écoute, ne te pose pas toutes ces questions. Accepte et prends du recul pour passer au deuxième point qui est lui très important. Le deuxième point, c'est bilan plus planification. Je fais le bilan de ma blessure, écho, IRM, radio, pour voir ce que j'ai. Ensuite, tu vas faire le point avec le doc, avec le kiné et avec le chirurgien. Et c'est là où on va faire une planification. Tu es organisé, tu veux atteindre ton but et tu veux revenir plus fort. Et ça, ça va être très intéressant. Parce que dans la tête d'un joueur, tu vas avoir une date fixe pour revenir. Et le but, c'est de revenir deux, trois, voire une semaine avant, grappiller des matchs, des entraînements pour revenir plus vite que les autres et rattraper ce concurrent qui a malheureusement pris de l'avance sur toi. Mais je vais t'expliquer aussi que tu as pris beaucoup d'avance sur lui à travers les points qui vont suivre. Donc, vu que j'ai fait le bilan de planification, je sais ce qui m'attend. Je sais ce que je dois faire. Tu auras d'abord la rééducation pour revenir sur PART. Et dès que c'est sur PART, on va avoir la réathlétisation. Et c'est là où on va rentrer dans le troisième point, le no pain, no gain. Pas de souffrance, pas de gain. Cette partie-là va être très, très difficile. Pourquoi ? Tu as fait une rééducation qui est déjà compliquée. Tu n'as pas pu toucher le ballon. La réathlétisation, tu vas commencer à toucher un tout petit peu le ballon, mais tu vas avoir beaucoup d'exercices physiques pour renforcer la partie blessée et pour revenir à ton top niveau. Et c'est là où tu verras tes collègues aller sur le terrain, s'entraîner, être au top de leur forme. Et toi, tu vas être entre guillemets dans ton trou, chez le kiné, à travailler plus dur. Mais c'est là où on va prendre tout le côté positif. Ok, eux, ils sourient. Ils s'entraignent, ils ne se blessent pas. Tant mieux pour eux. Mais pour tous ceux qui n'ont pas connu le fait de tomber, le fait d'avoir des blessures, ne sont pas plus forts que toi. Car une personne qui tombe et qui se relève est beaucoup plus forte qu'une personne qui ne tombe jamais. Retiens-moi cette phrase. Si tu es blessé, tu auras un temps d'avance sur l'autre, car c'est dans l'avenir. Malheureusement, tu te reblasses. Tu sauras le processus et tu sauras te relever. Et lui, non. Parce que toi, tu es un battant, tu es un gagnant. Dans cette période de no pain no gain, tu auras beaucoup de déceptions. Tu auras des coups de mou. Parce que pour revoir une blessure, c'est long. Des fois, tu seras tout seul. Tu diras, il n'y a personne derrière moi pour m'encourager. Et si, il y a Antoine. Regarde cette vidéo et Tonio est là. Je suis là pour te motiver. Je suis là pour te remonter le moral. Si tu as des coups de mou, regarde mes vidéos de motivation. Regarde toutes mes vidéos et essaie de te motiver. Et dis-toi qu'un homme, un joueur qui s'appelle Djibril Sissé a réussi à revenir de deux fractures tibia pyronnaie. Et si ce mec a réussi à revenir de deux blessures, toi aussi, tu peux y arriver. Parce qu'il est comme toi. Il a deux bras, deux jambes et c'est un être humain. Donc, prends Djibril comme exemple et bats-toi, mon grand. Ça marche ? Là, on va arriver au quatrième point. Le quatrième point, c'est le résultat final et c'est la gratitude. Lorsque je suis revenu sur le terrain, je vais être à 100%. J'ai réussi à passer les trois points précédents. L'acceptation, le bilan de planification et le no pay no gain. Et lorsque tu as réussi tout cela, on va être sur de la gratitude. Je regarde dans l'introviseur, je regarde ce que j'ai fait derrière moi. Je suis fier de mon passé, j'ai de la fierté. Maintenant, je n'ai pas fait tous ces mois de rééduque, tous ces mois de réathlétisation pour revenir sur le terrain, les mains dans les poches. Non ! Je suis là pour revenir à 100%, même à 400%. Montrer à mes coéquipiers et à mon concurrent que je suis présent, tous les week-ends à mon adversaire, que ma présence, c'est faire sentir, je n'ai pas été là. Mais maintenant, je suis présent. Tu es là, champion, et on va y mettre du rythme. Ta blessure, c'est du passé. Maintenant, tu as un mental d'acier. Tu es costaud, tu es costaud, et on y va. Let's go, c'est parti. Tu vois un peu le système ? Tu vois un peu ce retournement de situation ? Tout le monde te croyait fini, tout le monde te croyait mort parce que tu as eu une grosse blessure. Tu étais au fond du saut, mais tu y es allé étape par étape. Et maintenant, tu reviens, et entre guillemets, on fait fermer beaucoup de bouches, et on est performant. Ok, champion ? Pour récapituler tous les points. Premier point, c'est l'acceptation pour mieux gérer ce choc émotionnel. Je prends du recul sur la situation, je relativise, et après, on peut passer au deuxième point qui est bilan et planification avec le doc, avec le kiné, et avec le chirurgien. Et bien sûr, les préparateurs physiques, si tu en as un, pour la suite de ta rééducation. Troisième point, en fait, sur le no pain, no gain. Pas de souffrance, pas de gain. Ça va être difficile, mais après la souffrance, il y a le succès. La souffrance est temporaire, garçon, tu te bats, et après, tu seras récompensé. Et troisième point, c'est la gratitude, et c'est le 400% sur le terrain pour montrer aux autres, pour montrer à tes détracteurs que tu es invincible et que tu es incassable. Maintenant, si tu veux aller plus loin en termes de développement mental, préparation physique, nutrition, j'ai justement mis en place un e-book, la Bible du footballeur, qui est totalement gratuite. Le lien est disponible dans la description de cette vidéo. Et enfin, rejoins-moi sur les différents réseaux sociaux, Snapchat, Facebook, Instagram et Twitter, pour être au courant de l'actualité naturelle évolution et des sorties de mes vidéos sur YouTube. Maintenant, je vais te laisser là, persévérance et motivation, et on avance ensemble. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !